Salut les gars c'est Denim, j'espère que vous allez bien On se retrouve donc pour la suite de la passerelle Comme vous l'avez vu dans les vidéos précédemment Il y a eu l'inscription à la passerelle Et l'accident qui n'était pas du tout prévu Et donc là on se retrouve dans la partie 3 Donc la pratique de la passerelle Donc cette vidéo les gars, on va faire le plateau Toute la matinée et l'après midi Sûrement dans une prochaine vidéo, je ne sais pas encore On fera la partie circulation Donc avec la moto école Je vais vous expliquer les gars Je fais cette vidéo avec la moto école Paul30 De Daffy C'est Permis Et c'est grâce à Daffy que je peux faire ma passerelle aussi rapidement Donc merci à Daffy Moto Qui est mon partenaire officiel de la chaîne Et des équipements C'est grâce à Daffy si je suis protégé Alors là il faut juste que je me remette dans le bain Parce que après un accident J'ai perdu limite mes capacités Là les gars on est sur la MT-07 Yama MT-07 Alors c'est sûr que ce n'est pas du tout comme la MT-09 Et pour ceux qui demandent à quoi sert une passerelle Et bien pour vous expliquer Après deux ans de permis Vous pouvez passer le A Donc la passerelle Pour pouvoir conduire tout type de moto Peu importe la puissance, la cylindrée, etc C'est un peu la carte blanche du permis Vous voyez Vous allez pouvoir tout conduire Genre des motos qui font 200 chevaux Vous allez pouvoir une fois que ce sera validé tout ça Donc ça c'est cool J'ai l'impression que c'était il y a deux ans C'est nostalgique Mais avant tout on va changer notre position T'es merdique à ce que dit Et je te détiens le calard Et je te freine à deux doigts Et je mets le trahisson comme ça Et je mets le petit peu de carte Je te regarde par terre Bref tout ce qu'il faut Et ça a une belle merde Le plateau c'est bien Pour se remettre un peu en selle Après on roule tout le temps Tu vois La passerelle Ce qui est bien c'est que T'as déjà roule avant Donc tu sais un peu les bases Oui oui ça va aller vite T'as essayé le Ténéré ? C'est bien C'est haut ça change Oui ça a l'air sympa Mais c'est hyper magnifique Je pense que sur la route là Ça doit être sympa à essayer Les pneus proches Je sais pas si c'est bon Ah ouais ça adhèrera à moi Il y a de la chance Elle est en foule Ouais elle est en foule Et la MT-09 aussi Et je crois qu'il y a des MT qui sont en foule La MT-09 Elle était bridée Elle est en foule Ah ouais toutes D'accord La MT-09 elle avait 120 chevaux là Vas-y je vais monter Ah bon Ouais c'est bon Ouais c'est bon Vas-y ouais c'est bon Un peu plus dynamique la génération Et puis on lâche Donc on a la lure MT-09 pour tourner là Ok parfait Ça c'est du freinage ça Ouais car ça je fais ça J'ai pas levé la roue Avec ton épaule en vrac J'ai pas trop osé Ça va là je force pas trop Ça va là je force pas trop Ça fait exclut Ouais t'inquiète Ça prenne bien la MT-09 Merci C'est du stunt On a pas de problème d'adhérence Attention au freinage de l'avant On a pas de problème d'adhérence Tant que vous freinez en ligne droite Et que vous y allez progressif Là alors rien à des fois Qui me joint mais Y'a la BS On peut pas Y'a la BS On est deux sur la montée C'est ça Je vais lever la roue Parce que le freinage C'est bon A la base Un mauvais freinage Je crois que C'est un peu sec Pas d'adhérence Ça va avoir un dérape Ou alors la BS On se met en marche D'accord Mais C'est un peu progressif On peut arriver Un freinage tout à fait correct Sans pour autant Ressayer De passer par devant Bon allez Je vais l'essayer Je vais te dire Ce que j'en pense J'avais tellement L'être de l'essayer C'est le moment Tu vois Bah alors En termes de suspension Et de dynamique Ça n'a pas changé grand chose C'est surtout le braquage Dans le demi-tour Elle brasse quasiment autant Qu'à 0-4 Ah ouais Mais même la position Juste comme on disait Tout à l'heure Et là Tu l'as mis en mode quoi Parce qu'il y a des modes Ou dans Street Ouais De toute façon pour ici Je pense que Allez j'essaye Le sport honnêtement T'as vu Quand t'es arrivé L'accélération Ouais Ah bah oui Bah tu connais quoi Ouais ouais On verra tout à l'heure Sur la route Ah déjà Je me retrouve un peu C'est beaucoup mieux Oh les rétroviseurs par contre Première fois sur la nouvelle MT-09 2024 On va tester ça Il y a le shifter d'origine Ah c'est pas mal C'est pas mal Ça marche bien en plus Je vois pas vraiment de différence Entre La mienne Et Qu'il y a un bride à deux Au niveau de la puissance Parce que la puissance elle se fait Ah c'est pas mal C'est très coupleux quand même Ah j'aime beaucoup Regardez l'écran Comme il est Là on a Les différents modes Ça a l'air incroyable Vraiment Mais je vous ferai une vidéo spéciale Pour la MT-09 Présentation Mais en tout cas Ça a l'air top 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 Là il y a différents modes Là sport Custom 1 Custom 2 Rain Street Voilà Quick shifter Régulateur de vitesse D'origine Tout ça c'est d'origine les gars C'est top C'est top C'est top Et la sonorité les gars Avec les grilles acoustiques Elle est beaucoup mieux Même avec une ligne d'origine Vous voyez Ça rend vraiment bien MT-07 forcément Il y a moins de choses Mais Là on voit vraiment Les deux bestiaux Et là il y a le Ténéry aussi A essayer Le Ténéry Ça a l'air hyper haut Est-ce que c'est si maniable Que ça Comme ça Là Je vais essayer ça Dès que Dès que la personne a fini Bon en tout cas Je suis pas déçu Ah ouais La position Me fait penser à une KTM Un Juke Ouais Ça se rapproche beaucoup D'une Juke Ouais Mais avec un 3 cylindres Du coup c'est encore mieux Ah ouais Ils se gavent De chouquettes Vas-y Je vais en prendre une Ça va se régaler 0,9 Et Ouais Tiens Enfin Je suis bien Parce que le tirageur Il découpe le Elle te plaît toi Ouais Vas-y Chope une chouquette Dans la pose là Allez hop On va essayer Le gros Ténéry Les gars Regardez-moi ce monstre Un gros monstre Ça a l'air d'être Colossal Oh là là Oh c'est énorme C'est énorme Allez on va essayer ça Ah ouais quand même Oui Oh il y a un angle de brocage Il est fabuleux par contre C'est J'ai pas pied les gars Sur ça Vous en pensez quoi ? Dites-moi ce que vous en pensez En commentaire On va essayer de bien prendre L'angle de brocage En vrai c'est pas mal du tout C'est pas mal C'est pas mal Par contre C'est compliqué de prendre Le demi-tour Ouais Par contre ça part L'angle de brocage J'ai pas mal Mais c'est un pack beau Cette moto C'est un pack beau C'est hyper confort Et tout Moi ce qui me perturbe C'est la bulle de vent Mais bon C'est obligatoire Une bulle là Pour un truc comme ça Quand tu te prends tout le vent Oh pas mal Mais il y a un shifter Ah il y a un shifter dessus C'est écrit là On va passer les rapports au shifter C'est quoi Donc là en fait Je vais vous expliquer On est à la troisième étape De la formation passerelle On commençait par des lignes droites Ensuite Le freinage Et maintenant les slaloms Ah c'est pas mal hein Hein ? Ah j'aime trop C'est hyper maniable Hyper maniable Et ce que je dis C'est que je vous disais tout à l'heure C'est aussi efficace Une 0.7 aussi facile Ouais Mais en fait Quand tu es droit En fait tu ne force pas Et ça se fait Ouais Mais elle est bridée Non Non ? Ah ouais Et il y a un shifter que up Il n'y a pas le down Il y a un shifter qui est après Ouais je l'ai senti aussi Ouais ouais Après tu sens qu'elle n'est pas faite pour ça Quand tu compares les shifters de la 0.9 Tu sais que la moto est faite pour le shifter Ouais c'est sûr Ouais c'est vrai Oh les suspensions Ils sont pas mal les suspensions là dessus Les gars dites moi en commentaire aussi Sur quelle moto vous vous passez le permis Que ce soit le 125 Permis A2 Ou la passerelle Nous là on a MT-07 MT-09 Et Ténéré 700 Que de la Yamaha Donc euh C'est vraiment des motos bien Pour passer le permis en tout cas Et bien entendu Là où je me sens le plus allé C'est sur la MT-09 Vu que j'en ai une Même si c'est la 2024 là Bah c'est limite encore Ça me rappelle trop des souvenirs En tout cas du permis A2 là C'est trop trop bien Vas-y je vais demander Si je peux prendre la MT-09 là Je vais poser ça J'ai envie d'essayer ça là Avec la MT-09 On va prendre ? Non Merci Allez hop on échange On part Ah là je me sens mieux sur la MT en tout cas Ça fait tellement plus sportif C'est fabuleux La sensation elle est incroyable Et regardez ça Les gars Levier Brembo C'est pas la version SP Mais en tout cas Il y a déjà du Brembo Au moins ici Pas sur les disques Oh la sonorité qui sort des grilles acoustiques C'est pas mal On le sent Elle est trop bien la MT Vraiment Celle-là c'est un bonheur Là ils ont fait vraiment une moto Qui s'approche Une moto d'un roadster sportif C'est roadster sportif ça Vraiment Ah oui Vraiment ouais Et je te dis le châssis Bon moi quand on l'a réussi C'est que je fais le rodage en tri Ouais Je vais faire le poste à niveau là Je descends jusqu'au bord du peu Et tu forces pas Et il va tout seul Et tu sens que Même pour une version d'origine C'est pour ça qu'elle est une version standard Ouais Du coup qu'elle est seule En fait il est saine Elle est très seule Ah oui Mais puis il y a plein d'options d'origine Les modes Les régulateurs Les shifters C'est ça qui est bien T'as deux modes custom dessus Ouais Apparemment sur la SP T'en as quatre de plus Pourquoi faire C'est-à-dire six modes custom Alors t'as le mode pour aller chercher du PA T'as un mode pour aller resouiller Un mode pour J'ai vite déclenché mais Vas-y si tu veux Retour aux sources Sur la MT-07 Ah bah je vais récupérer mon sac Oh il a calé Oh t'as vu C'est filmé C'est dans la caméra Oh la la C'était quoi c'est un S1000R S1000R Je sais pas si c'est pas le M ça M ou S Je sais pas Le M il est plus noir Ouais il est noir De quoi ? C'est pas calé C'est pas grave C'est rien Ça arrive de caler Toi au moins t'es pas tombé aujourd'hui Oh t'as laissé le stickers Biker de Nîmes Denez Sur le Bipole Tipeee On va faire le petit demi-tour Et là on va faire l'évitement On se met à 50, 60 Et voilà Et là on est bien Ça les gars l'évitement c'est quelque chose que je ne perds pas C'est après deux ans de permis à deux Même en 125 C'était trop important de savoir éviter les voitures Quand elles décalent ou quoi C'est un réflexe après qu'il reste Vous voyez Là si je faisais tomber un plot c'est qu'il y aurait eu un problème Là personne n'est censé faire tomber un plot Parce que ça fait partie des réflexes vitaux Même je dirais Vous voyez A limite le slalom Bon Si on le fait mal D'accord Mais l'évitement c'est Pour moi c'est le truc le plus important là Et ça et le freinage d'urgence Je pense que la passerelle c'est une bonne chose Pour une bonne remise en selle C'est à dire que Avant de passer sur du gros moteur Bah il vaut mieux déjà avoir les appétences pour Après le plateau peu importe la puissance C'est la même chose Que ce soit en 125 ou en A2 en full Ce qui sera surtout déterminant C'est cet après midi pour la circulation Où là on aura de la puissance Et il faudra l'utiliser à bon escient On est pas mal On est pas mal Vas-y On va y laisser avec la MT-09 Allez c'est parti C'est très agréable en tout cas Très très agréable C'est d'une tendresse J'ai dit c'est d'une tendresse là Même dans l'évitement avec ça Ça bouge pas C'est très confort Vraiment Allez hop Nouvelle étape Le freinage d'urgence On va essayer avec le Ténéré On va voir ce que ça donne Je pense que ça va plonger dans l'avant Parce que du coup c'est un trail Qui a énormément de suspension à l'avant Ça risque d'être amusant On va démarrer ça Je crois que je me verrais bien Sur un véhicule comme ça Pour tous les jours Juste en interface Je pense que ça doit être particulier Et là il y a un bouton ABS C'est pas ce que j'en ai plus dessus On va essayer le freinage d'urgence Avec un Ténéré les gars J'ai jamais fait ça Première fois C'est parti Ouais Mais ça plonge un peu quand même Ouais Bon ça va Ça va Le freinage d'urgence C'est check les gars Vas-y tiens Ouais bah Ténéré c'est bien Il y a du Brembo Essaye Tu vas voir Ça freine bien On va essayer Avec la 0,9 maintenant Bon moi c'est bien les gars Dans cette vidéo C'est que je vous montre Avec différentes motos Les étapes de la passerelle Et c'est agréable je pense J'imagine Je vous dirai ça Au montage vidéo Mode sport activé Ah ce qui est bien les gars C'est que le temps s'est levé Il y a moins de vent Il fait un ciel bleu magnifique Il fait pas chaud C'est top là C'est le temps parfait Pour faire de la moto en tout cas On le sait en septembre C'est ce qui est bien Il ne faut pas avoir honte les gars Il vaut mieux caler Plutôt que se prendre la voiture Vous voyez Et forcément si on retient pas l'embrayage Et ben On cale à la fin A part si on prend l'embrayage Au bon moment Mais bon En tout cas nous Là ce qui est de nous dire Le moniteur C'est qu'il faut pas prendre l'embrayage Ça il faut le bannir Parce que si on prend l'embrayage En fait On a moins de chances De traîner rapidement Bon bah les gars Moi je repars Avec la MT-09 On a fini Le plateau Pour ce matin Du coup je vais ramener La petite moto là-bas Ça va être sympa Let's go Je vais la m'a carré Juste à côté Voilà Les 3 MT-09 Première génération Troisième génération Quatrième génération Il manque que la deuxième Regardez ça C'est stylé 3 MT-09 là Incroyable Dites moi laquelle vous préférez les gars Bon personnellement La mienne je la trouve très belle Mais la 2024 Elle est encore plus belle Avec ses petites LED là Comme ça Ça rend trop bien J'espère que cette vidéo Vous a plu les gars Pour cette partie plateau De la passerelle Encore un grand merci A Daffimoto A la moto école Paul 30 Et surtout Pour vos équipements Les gars Équipez vous Vraiment Comme vous l'avez vu Dans ma précédente vidéo Je suis tombé en moto On est rentré dedans Donc ça aide Les chaussures montantes Ça m'a empêché d'avoir Quelque chose à la maléole Le pantalon pareil De tomber sur les genoux Et puis le blouson Avec les coques Donc équipez vous Vous avez Moins de 15% Avec mon code Denim15 Sur tout le site Daffimoto Hors Airbag Bloc disque Mais en tout cas Voilà Mon code promo Il marche sur quasiment Tout le site Donc n'hésitez pas A l'utiliser Puis on se retrouve Dans la dernière partie De la passerelle Qui sera La partie circulation Qu'on va faire Cet après midi Et après on aura Terminé la passerelle Tout sera validé Il n'y aura plus qu'à attendre De recevoir le permis Full Et ça sera bon Voilà Et je pourrais enfin Conduire des grosses Grosses motos C'était Denim Je vous dis à très bientôt Les gars Ciao ciao